... Nous, nous avons créé et rénové ce bel ensemble, dont ce corps de ferme, pour lui donner une nouvelle vie en lien avec son passé agricole. Même si on remonte 50 ans en arrière, c'est désormais un lieu moderne, connecté, gratuit et ouvert à tous, avec un peu d'humour, même en cas d'épidémie et de fermeture des lieux clos. Cette opération d'enverdure représente un investissement important pour la ville, près de 500 000 euros. Heureusement, nous avons été accompagnés par nos partenaires financeurs, que je remercie pour leur soutien important. Le département du Rhône, à hauteur de plus de 17 000 euros, il nous a pas aidé que pour ça, ça pourrait paraître petit, ce qui se met, il nous a aidé pour plusieurs bâtiments. Et je remercie son président, mon président, pour son soutien indéfectible et pour sa présence. La région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Christine derrière moi, avec un soutien de 50 000 euros, qui nous a aussi aidé pour d'autres projets et d'autres rénovations de bâtiments. Alors, qu'allez-vous découvrir dans ce musée ? On va y arriver. D'abord, et c'est son originalité, vous n'avez pas besoin d'y entrer pour vous connecter à l'histoire agricole de jeunesse. Nous avons en effet préservé la structure du bâtiment, tout en l'ouvrant au regard. C'est aussi une vraie astuce, vous ne reconnaîtrez pas mon aspect financier, une vraie astuce pour optimiser ses coûts de fonctionnement, limiter les dégradations potentielles, ouvrir tous les jours, même les jours fériés. Une attention particulière a, par ailleurs, été portée au public dit « empêché » et porteur de handicap physique, sensoriel ou mentaux. Ensuite, que se passe-t-il ? Vous êtes d'abord accueilli côté sud, juste là-bas à l'entrée, par une porte d'entrée avec des effets vidéo grandeur nature. Après, quatre dioramas vous sont proposés derrière les belles vitrines, situées derrière les rideaux que nous ouvrirons tout à l'heure. Je vous rassure d'ailleurs que ces rideaux, il y a des vitrines. Vous y verrez notamment des vis en scène de décors caractéristiques de la vie agricole, un espace intérieur-extérieur où sont exposés différents objets, dont un métier à tisser, une étable, le travail de maraîchage et la préparation de vente sur les marchés, la cour de ferme et les champs. Ces différentes ambiances sont visitées par deux enfants, comme ceux présents sur de nombreuses peintures murales de Jeunesse. Ils y découvrent des objets d'antan à travers un jeu de questions-réponses. Car cet espace muséal propose une visite interactive, dont vous êtes les acteurs. Chaque scène est aussi enrichie et animée grâce à des dispositifs de réalité augmentée, des écrans d'une grande taille et des projections de lumière et d'image. Vous l'aurez compris, l'espace muséal de Gandil encourage le dialogue entre les générations et perpétue la mémoire de notre commune en recourant aux nouvelles technologies, mais pas seulement. Et ça, j'y tiens beaucoup. Le patoisant est mis aussi à l'honneur. Je remercie d'ailleurs chaleureusement M. Minja, qui a traduit en patois jeunassien, c'est pas le vrai nom, mais moi j'ai dit patois jeunassien parce que vous savez que je suis chauvin, en patois jeunassien, tous les commentaires de l'espace muséal. Vous aurez des commentaires en français et en patois. Nous avons été bien aidés aussi par la douzaine de donateurs d'objets, dont certains sont présents. Grâce à eux, l'espace muséal s'est enrichi de nombreux matériels agricoles, mais aussi d'objets plus intimes, animant les intérieurs de l'époque. Pour marquer notre reconnaissance, j'aurai d'ailleurs le plaisir de leur remettre solennellement, alors je vais vous faire aider, puisque je ne serai pas tout seul, vous allez travailler avec moi, dans quelques minutes, la médaille d'un des comices agricoles de jeunasse. La plupart d'entre eux avaient contribué d'ailleurs à la création et à l'amorce de ce comice. Je crois qu'ils apprécieront le clin d'œil. J'en profite aussi pour dire qu'une exposition sur le comice agricole en question est installée juste là, mais elle restera seulement aujourd'hui, donc profitez-en, elle ne sera pas là demain. Profitez-en aussi pour échanger avec les agriculteurs jeunassiens, qui nous font le plaisir d'être avec nous pour parler de leur métier, le faire connaître et reconnaître. Je tiens aussi à rappeler que la scénographie dynamique et contemporaine de l'espace muséal de Gandile a été récompensée en octobre dernier. Nous avons remporté le trophée « Or du cadre de vie » dans la catégorie « Digitalisation » de la 27e édition du festival FIMBACT. Ce festival met en valeur des projets et des réalisations qui contribuent à l'évolution de nos modes de vie, et ce, au plan national. C'est donc une vraie belle victoire vu les communes et les projets qui nous ont. Voilà, j'attends de vous dire, merci Laurent. Parce que quand on est venu la première fois, les donateurs se rappelleront, on a fait une très grande musique. Je vous assure, il y avait un boucan, quand il y a eu de faire ce level, on en avait mal aux oreilles. Donc ils ont fait vraiment un très très gros boulot, merci Laurent, merci à tous. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. On a ouvert les... On a ouvert les... On a ouvert les... ... 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